Maintenant, c'est la page tendresse, si j'ose dire, avec Yvette Erolat. Yvette, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que 1993 ou 1993 s'est bien passé ? Pour vous ? Oui. Il me semble... Comment je peux dire ça ? Il me semble que pendant cette année 1993, j'ai beaucoup entendu parler, moi, d'ouverture, de grand marché, de compétitivité, de croissance. Je me dis que notre pensée peut-être un peu sclérosée et qu'on n'arrive plus tellement à envisager l'avenir, autrement qu'en termes de réussite, qu'en termes de carrière, qu'en termes de croissance économique, de compétitivité, ce vilain... D'accord, c'est un vilain... Et je me dis, il y a comme un vide. Un vide, peut-être un vide spirituel, pourquoi pas dire ce mot-là ? On n'a plus vraiment de projet, de projet de société. Et je me dis que c'est pas... On ne peut pas continuer... Si, non, mais on peut continuer... On ne peut pas continuer comme ça, d'avoir pas de projet de société, je veux dire. Alors, rapidement. On ne peut pas continuer. Mais on devrait se lancer, il me semble. Ouvrir un peu nos imaginations, réveiller en nous la faculté d'étonnement qu'on a encore, la faculté d'indignation. Peut-être emprunter le chemin du cœur, même si ce chemin-là est plus loin que le bout du monde. L'emprunter quand même. Parce que peut-être que c'est la seule chose qui va nous sortir un peu de cette situation-là. Bon, ben j'en peux plus, là. Non, 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 vous en pouvez encore. Yvette, puisque vous avez tant de choses à dire, que vous les dites bien en parlant, vous les dites encore mieux en chanson. Non, je vais encore dire autre chose. Alors, rapidement. Absolument. C'est que, moi, ce qui me fait souci, c'est qu'on a perdu... On s'habitue à tout. Et dans notre individualisme, notre confort, on s'habitue. Et en ce moment, je veux quand même dire ça, depuis le 1er décembre, il y a à notre frontière, à la frontière tessinoise, des réfugiés bosniaques qui sont refoulés. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Et il faudrait que le plus grand nombre de gens possibles écrivent au Conseil fédéral pour dire que c'est inimaginable que maintenant, des réfugiés bosniaques sont refusés à notre frontière. C'est une question de dignité. Merci, Yvette. Je crois que... J'en reste un peu sans voix. C'est vrai qu'on fait beaucoup la fête de 31 et qu'on oublie certaines choses. Ça n'empêche pas de faire la fête. Bon. On reste sans voix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On chante ? Non, non, moi, je chante pas, moi. Je vous laisse pour une chanson. C'est « Maintenant ou jamais ». Voilà. Yvette Terrola. Merci. Merci. Arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas s'y faire. Arrête de dire ça presse pas, qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Visage durci, geste tout petit, désir tenu en laisse comme une meute de caresse. Et derrière les dents, les mots importants, si simples et utiles qu'en sourirent-ils. À se croire éternelle, on fâche le soleil qui dépose au chemin des tâches sur nos mains. Avant qu'elle nous touche, brûlons nos cartouches, saccageons nos cœurs pour tromper la paix. J'ai envie d'une cuite à la mort subite, d'une muflée à l'eau de vie qui me prenne sans préavis. J'ai envie de toi, tes lèvres, tes bras, comme un claccin chaud, de saouler ma peau. Arrête de dormir, on peut en mourir, arrête de ronfler, je ne sais pas siffler, arrête de dire ça presse pas, qui vivra verra, c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Yvette Térola, pour cette superbe chanson, Ce cri du cœur. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé, elle hésite, elle est si gauche, que je l'ai toujours cachée, je la mettais dans ma poche, et là, elle broyait du noir, elle jouait avec les croches, et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté, c'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté, je m'efforçais de la terre, pour trouver le droit chemin, une vie sans grand mystère, où l'on ne se donne pas la main. Des mots dans la marche étroite, tout tremblant qui font des dessins, Je me sens si maladroite, et pourtant, je me sens bien. Tiens voilà, c'est ma détresse, tiens voilà, c'est ma vérité, je n'ai jamais eu d'adresse, rien, qu'une fausse identité. Je t'écris de la main bête, qui n'a pas le point serré, pour la guerre, elle n'est pas prête, pour le pouvoir, elle n'est pas douée, voilà que je la découvre, comme un trésor oublié, une vue que je recouvre, pour les sentiers écartés. On prend tous la ligne droite, c'est plus court, oui c'est plus court, on voit pas qu'elle est étroite, qu'il n'y a plus de place, pour l'amour, je voulais dire, que je t'aime, sans espoir, et sans regret, je voulais dire, que je t'aime, t'aime, parce que ça sonne vrai. Merci beaucoup Yvette, pour ce moment d'intimité, cette bulle d'amour. est-ce qu'il n'y a pas d'intimité ? Merci.